Bienvenue J'ai une vidéo tous les soirs A quelle heure ? Choisissons une heure ensemble Je pense que le plus idéal Serait pour l'instant Comme on est en heure d'été 21h30 Au moment où Le soleil se couche Ou 22h peut-être Je pense que je vais plutôt 21h 21h30 Allez mettons 21h comme ça si j'ai pas le temps De repenser à la planification Pour l'heure d'hiver ça sera toujours correct Kiwi vient Vous dire coucou Mon chat passe par là Peut-être que vous allez le voir se balader Derrière Alors pour ce soir nous continuons nos lectures Vous avez vu que j'ai publié Abdias juste avant C'était une vidéo que j'avais tournée durant l'été Et donc maintenant On va tourner de Roi Je vous souhaite d'ores et déjà Une très très bonne rentrée à tous J'espère que cette première journée S'est passée tranquillement Pour tous ceux qui reprennent les études Ou pour tous ceux qui sont encore à l'école Peu importe si vous êtes Dans l'éducation Ou si vous êtes élèves vous même En tout cas voilà Je vous souhaite à tous une magnifique rentrée Et aussi une rentrée pour tous les gens Qui comme moi sont entrepreneurs Et qui avec le move général Vont avoir du coeur à l'ouvrage Voilà je vous bénis pour cette rentrée Nous allons lire ce soir De Roi Des chapitres 1 à 4 C'est parti Pour De Roi Alors Deuxième livre Des Rois Le deuxième livre Des Rois Continue le premier livre Du même nom Il raconte le règne Des derniers monarques Des royaumes de Juda et d'Israël La première partie Nous mène jusqu'à la ruine Du royaume d'Israël Bal gouvernée par les rois Infidèles à Dieu En raison de leur endurcissement Dieu permet à Salmanazar V roi d'Assyrie De venir s'emparer de Samarie Capitale du royaume du nord En 722 A.J. Et de déposer Une partie De la population Et de déporter Une partie De la population Plusieurs chapitres De cette partie Sont dominés Par la fatigue Du prophète Élisée Disciple Et successeur d'Elie La seconde partie Concerne les 130 années Environ Pendant lesquelles Le royaume de Juda Va subsider seul Jusqu'à ce que Le roi Nabucodonosor De Babylone Vienne s'emparer De Jérusalem En 1587 A.J. Détruisent le temple Et déportent A Babylone L'élite De la population De Juda Au chapitre 25 Chapitre 1 Dieu Condamne La conduite D'Assyrie Après la mort Du roi Achab Les Moabites Se révoltèrent Contre la domination D'Israël Un jour Le roi Assyrie Qui se trouvait Dans une chambre A l'étage supérieur De son palais De Samarie Tomba de la fenêtre Et se blessa gravement Alors il envoya Les messagers Consulté Baal Zéboub Le dieu de la ville Des gronds Pour savoir S'il se rétablirait Après cet accident Mais un ange du seigneur Vient à dire à Elie De Dijubé Va à la rencontre Des messagers Du roi De Samarie Et il leur Il n'y a pas de dieu En Israël Pourquoi donc allez-vous Consulter Baal Zéboub Le dieu des ronds Le dieu des gronds Et tu ajouteras Voici ce que le seigneur Déclare au roi d'Israël Tu ne quitteras plus Le lit Où tu es couché Tu vas mourir Et Elie fit Ce que le seigneur Lui avait commandé Aussitôt les messagers Retournèrent auprès du roi Qui leur demanda Pourquoi donc Êtes-vous revenu Un homme S'est approché de nous Répondirent-ils Et il nous a ordonné De retourner vers toi Et de te dire Voici ce que Déclare le seigneur N'y a-t-il pas De dieu en Israël Pourquoi donc envoies-tu Des messagers Consulter Baal Zéboub Le dieu des gronds A cause de cela Tu ne quitteras plus le lit Et tu Où tu es couché Tu vas mourir Le roi leur demanda Comment était l'homme Qui est venu A votre rencontre Et qui vous a transmis Ce message Ils répondirent Il portait un vêtement En fait de poils De chameau Avec une ceinture Autour de la taille Le roi s'écria C'est Elie De 10 chevets A Asia Tente de faire arrêter Elie Le roi envoya Un officier Avec une troupe De 50 soldats Pour arrêter Elie Ceux-ci montèrent Vers le sommet D'une montagne Où Elie était assis L'officier lui dit Prophète de Dieu Descends C'est un ordre du roi Elie lui répondit Puisque je suis Prophète de Dieu J'ordonne Qu'un feu Descende Qu'un feu Descende du ciel Et vous extermine Toi et tes 50 hommes Aussitôt Un feu descendit du ciel Extermina l'officier Et ses 50 soldats Le roi envoya Un autre officier Avec 50 soldats également Auprès d'Elie L'officier Dit à Elie Prophète de Dieu Dépêche toi De descendre C'est un ordre du roi Elie répondit Puisque je suis Prophète de Dieu J'ordonne qu'un feu Descende du ciel Et vous extermine Toi et tes 50 hommes Aussitôt Un feu envoyé par Dieu Descendit du ciel Et extermina l'officier Et ses 50 soldats Une troisième fois Le roi envoya Un officier Avec 50 soldats Ils montèrent Sur la montagne Lorsqu'ils furent En vue d'Elie L'officier se mit à genoux Et le supplia En ces termes Prophète de Dieu Épargne ma vie Et celle de mes 50 hommes Je sais qu'un feu Est descendu du ciel Et a exterminé Les deux premiers officiers Et leurs hommes Mais je t'en supplie Épargne ma vie Un ange du Seigneur Dit alors à Élie Descend avec lui Sans crainte Élie descendit Donc avec l'officier Vers le roi Et lui dit Voici Ce que déclare le Seigneur Puisque tu as envoyé Des messages Et consulté Baal Zeboub Le dieu des gronds Comme s'il n'y avait pas de dieu Qu'on puisse consulter en Israël Et bien Tu ne quitteras plus Le lit où tu es couché Tu vas mourir Aasia mourut en effet Conformément au message du Seigneur Transmis par Élie Il n'y avait pas de fils Ce fut Il n'avait pas de fils Ce fut donc son père Joram Qui lui succéda Cependant la deuxième année Du règne de Joram Fils de Josaphat Et roi de Juda Tout le reste de l'histoire d'Asia Est contenu dans le livre intitulé Actes des rois d'Israël Dieu enlève Élie au ciel Et lise Élie succède Chapitre 2 Voici comment un jour le Seigneur Enleva Élie au ciel Dans un tourbillon de vent Élie et Élisée avaient quitté le Kilgal Et marchaient ensemble En cours de route Élie dit à Élisée Reste ici Le Seigneur m'envoie à Bethel Mais Élisée lui répondit Par le Seigneur vivant Et par ta propre vie Je jure Que je ne te quitterai pas Ils se rendirent donc ensemble à Bethel Les membres du groupe de prophètes Qui habitaient Bethel Demandèrent à Élisée Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître du ciel ? Oui je le sais Aussi répondit Élisée Mais ne me parlez pas de ça Il est passé sur la caméra Trop drôle Continuons Coucou Thierry Coucou mon cœur Je ne sais plus où je me suis arrêtée Suite de deux rois Chapitre 1 à 4 Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel ? Oui je le sais aussi Répondit Élisée Mais ne me parlez pas de cela Élise dit de nouveau à Élisée Reste ici Élisée Le Seigneur m'envoie à Jéricho Mais Élisée lui répondit Par le Seigneur vivant Et par ta propre vie Je jure que je ne te quitterai pas Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho Les membres du groupe de prophètes Qui habitaient Jéricho S'approchèrent d'Élisée Et lui demandèrent Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel ? Oui je le sais Aussi Répondit Élisée Mais ne me parlez pas de cela Élise dit encore à Élisée Reste ici Le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain Mais Élisée lui répondit Par le Seigneur vivant Et par ta propre vie Je jure que je ne te quitterai pas Ils se mirent donc en route ensemble Une cinquantaine de prophètes les suivirent toutefois Ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée Qui se tenaient sur la rive du Jourdain Élée ôta son manteau Le roula et frappa l'eau du fleuve L'eau s'écarta de part et d'autre Et ils purent tous deux traversés à pied sec Quand ils se retraversaient Élée dit à Élisée Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi Avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi Élisée répondit J'aimerais recevoir en héritage Une double part de ton esprit prophétique Tu demandes une chose difficile à obtenir Reprit Élée Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera auprès de toi C'est que ta demande se réalisera Si tu ne me vois pas C'est qu'elle ne se réalisera pas Pendant qu'il marchait et s'entretenait Un char étincelant Tiré par des chevaux éclatants de lumière les sépara Et aussitôt Élée fut enlevé au ciel dans un troubillon de vent Lorsqu'Élisée vit cela Il se mit à crier Mon père, mon père Tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël Quand il ne fait plus Élée Il déchira ses vêtements en deux Ensuite il ramassa le manteau qu'Élée avait laissé tomber Et de ses épaules Et lui retourna sur la rive du Jourdain Où il s'arrêta Il prit la rive du Jourdain Oui Il prit ce manteau Et frappa l'eau du fleuve En s'écriant Où est le Seigneur ? Le Dieu d'Élie Oui Où est-il ? Il frappa donc l'eau du fleuve Qui s'écarta de part et d'autre Et il put passer Les membres du groupe de prophètes de Jéricho Vertent à distance ce qui avait fait Élisée Et ils se tirent L'esprit prophétique qui animait Élie Anime maintenant Élisée Il vertant la rencontre d'Élisée S'inclinèrent jusqu'à terre devant lui Et lui dire Vois-tu nous avons avec nous cinquante hommes courageux Nous allons les envoyer Rechercher donc maître Car l'esprit du Seigneur Après l'avoir enlevé Il a peut-être jeté sur une montagne Ou dans une vallée Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer Cependant ils insistèrent tellement Qu'Élisée finit par accepter Ils envoyèrent donc leurs cinquante hommes Qui cherchèrent Élie Pendant trois jours sans le trouver Quand ils revinrent Élisée Élisée qui était encore à Jéricho Leur déclara Je vous avais bien dit de ne pas y aller Élisée purifie la source de Jéricho Les habitants de Jéricho Dirent à Élisée Comme tu peux le voir mon Seigneur Notre ville est bien située Mais l'eau est malsaine Et la terre ne produit rien Apportez-moi du sel dans une aiguelle neuve Dit Élisée Ils lui en apportèrent Élisée se rendit alors sur la route Et jeta le sel dans l'eau en disant Voici ce que déclare le Seigneur J'ai rendu cette eau saine Elle ne causera plus la mort des êtres vivants Ni la stérilité de la terre En effet l'eau devint sainte Et elle l'est encore aujourd'hui Conformément à ce qu'Élisée avait annoncé Dieu punit les gamins qui se moquent d'Élisée De Jéricho Élisée partit pour Béthel Et en cours de route Des gamins venus de la ville Se moquèrent de lui en criant Monte le tendu Monte le tendu Il se retourna Les regarda avec sévérité Et les maudit au nom du Seigneur Alors deux ours sortirent de la forêt Et mirent en pièce quarante de ses enfants Ensuite Élisée se rendit au mot Carmel Puis du Carmel Il revint à Samarie Joram roi d'Israël Chapitre 3 Joram fils d'Achab Était devenu roi d'Israël Pendant la dix-huitième année Du règne de Josaphat Roi de Juda Il règna tous ans à la Samarie Il fit ce qui déplaît au Seigneur Il imita Jéroboam fils de Nébat Qui avait poussé le peuple d'Israël A pécher Il ne cessa pas de commettre Les mêmes péchés que lui Toutefois il n'agit pas aussi mal Que son père et sa mère Puisqu'il supprima la pierre sacrée de son père Qu'il avait dressée en honneur du dieu Baal Expédition militaire entre le pays de Moab Le roi de Moab Meshah avait des élevages de moutons Il devait livrer chaque année Cent mille agneaux et cent mille moutons Avec leur laine comme un pot Pour le roi d'Israël Mais lorsque le roi Achab mourut Meshah se révolta contre son successeur Joram Celui-ci quitta aussitôt Samarie Pour passer en revue toute l'armée d'Israël Puis il envoya les messagers Dirent à Josaphat Roi de Juda Le roi de Moab s'est révolté contre moi Veux-tu venir avec moi pour attaquer son pays ? D'accord Lui fit répondre le roi de Juda Nous ne faisons qu'un Toi et moi Ton peuple est le mien Tes chevaux et les miens Mais ajouta-t-il Par où passeront-nous ? Par le désert des dons Lui fit dire Joram Les rois d'Israël de Juda Et des dons se mirent donc en route Après avoir marché pendant sept jours Ils ne trouvèrent plus d'eau Ni pour les troupes ni pour les bêtes de Somme Alors le roi d'Israël s'écria Malheur ! C'est le Seigneur qui nous a attirés ici Nous, tous les trois Et nous, les rois Pour nous livrer au pouvoir des Moabites Mais Josaphat demanda N'y a-t-il pas ici un prophète Par qui nous puissions consulter le Seigneur ? Un officier du roi d'Israël Répondit Nous avons avec nous Élisée Fils de Shaphat Qui était un collaborateur intime du prophète Élie Bien, reprit Josaphat Cet homme-là saura nous annoncer Ce que le Seigneur veut nous dire Aussitôt les rois d'Israël de Juda Et des dons allèrent trouver Élisée Le prophète s'adressa au roi d'Israël Et lui dit Pourquoi viens-tu me déranger ? Va plutôt consulter les prophètes de ton père Ou ceux de ta mère Non, répondit le roi C'est le Seigneur qui nous a attirés ici Nous, les trois rois Pour nous livrer au pouvoir des Moabites Élisée reprit Par le Dieu vivant Le Seigneur de l'univers dont je suis le serviteur Je réponds uniquement parce que je respecte Josaphat Roi de Juda Autrement je ne le ferai pas Attention à toi Je ne te regarderai même pas Maintenant qu'on m'amène un musicien Tandis que le musicien jouait de son instrument La puissance du Seigneur s'est dit Élisée Celui qui se mit à parler Celui-ci se mit à parler Voici ce qu'ordonne le Seigneur Creusez un grand nombre de fosses dans le lit desséché de ce torrent Car moi, le Seigneur, je déclare que ce vallon va se remplir d'eau Vous n'entendez pas le vent, vous ne versez pas de pluie Et pourtant vous aurez de l'eau à boire Pour vous-même, pour votre peau et pour vos bêtes de somme Mais continuez à Élisée C'est encore peu de chance pour le Seigneur Il va même livrer le pays de Moab en votre pouvoir Vous pourrez détruire les plus belles villes fortifiées Vous pourrez abattre tous les arbres fruitiers Boucher toutes les sources Et jeter des pierres dans tous les champs cultivés Pour les ravager Or le lendemain, à l'heure où l'on offre le sacrifice matinal On vit que l'eau On vit de l'eau descendre du pays des dons Et recouvrir le sol Lorsqu'on avait appris en Moab que ces trois rois venaient attaquer le pays On avait mobilisé tous les hommes en âge de porter des armes Et on les avait placés sur la frontière Au matin, quand les soldats moabites se réveillèrent Le soleil se reflétait sur la surface de l'eau Ils virent cette eau qui, de loin, leur apparaissait rouge Comme du sang Et ils écrièrent C'est du sang Les rois et leurs armées se sont sûrement querellés et entretués Debout, Jean de Moab, au pillage Mais lorsqu'ils approchèrent du camp d'Israël Les soldats israéliens surgirent et les bâtirent Alors les moabites s'enfuirent Les israélites les poursuivirent Pénétrèrent dans leur territoire Et leur infligirent une sévère défaite Ils détruisirent les villes Ils lancèrent chacun une pierre dans tous les champs cultivés Jusqu'à ce qu'ils soient recouverts Ils bouchèrent toutes les sources Et abattirent tous les arbres fruitiers Finalement, seule la ville de Tyre-Hérès était encore intacte Mais les soldats armés de l'anspire vart aussi l'encercler et l'attaquer Le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait pas résister à cette attaque Il rassemblant donc 700 soldats porteurs d'épées Pour faire une percée en direction du roi de Syrie Mais cela ne réussit pas Alors il fit venir son fils aîné Qui devait lui succéder comme roi Et il l'offrit en sacrifice sur la muraille de la ville Les israélites éprouvèrent une telle crainte Qu'ils lèvèrent le siège et retournèrent chez eux Élisée secoure une veuve 4 Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes Vint trouver Élisée Et le supplia de l'aider Élisée lui dit-elle Je sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur Maintenant il est mort Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent Va venir chercher mes deux enfants Pour en faire des esclaves Élisée lui dit Que pourrais-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi Je ne possède rien du tout Répondit-elle Il ne me reste qu'un peu d'huile Juste quoi me parfumer Et bien repris Élisée Va chez tes voisins Et emprunte-leur des récipients vides Surtout emprunte-en assez Puis rentre chez toi avec tes enfants Et ferme bien la porte Alors tu verseras l'huile dans tous les récipients Et tu les mettras de côté au fur et à mesure pour qu'ils soient pleins La femme s'en alla donc Quand elle fut chez elle avec ses enfants Elle ferma la porte Les enfants se mirent à lui passer des récipients Et elle les remplissait Et elle les remplissait A un certain moment Elle dit à l'un des enfants Passe-moi encore un récipient vide Mais ils étaient tous pleins Et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus Alors l'huile s'arrêta de couler La femme alors racontait au prophète ce qui venait d'arriver Celui-ci lui dit Va vendre cette huile et rembourse la dette Ce qui te restera d'argent Vous permettra ensuite de vivre toi et tes enfants Élisée au village de Shunem Shunem Une autre fois Élisée était passée par le village de Shunem Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle C'est pourquoi depuis ce jour Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région Cette femme dit à son mari Je suis sûre que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison Et y mettre pour lui un lit, une table, un siège et une lampe Il pourrait loger là quand il passe chez nous C'est ainsi qu'un jour Élisée vint chez les gens Et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit Puis il dit à son serviteur Géasi D'aller chercher la maîtresse de maison Lorsque celle-ci se présenta devant sa chambre Élisée Chargea Géasi de lui dire Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous Que pouvons-nous faire pour toi ? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée ? Non, merci, répondit-elle Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien Élisée dit alors à Géasi Que faire pour elle ? Eh bien, répondit Géasi Elle n'a pas de fils et son mari est âgé Rappelle-la donc, dit Élisée Lorsqu'elle se présenta sur le bas de la porte Élisée lui déclara L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras Mais elle s'écria C'est impossible, toi qui es prophète de Dieu Ne me dis pas un mensonge Cependant cette femme devint enceinte Et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils Conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé Élisée rend la vie au fils de son hôtesse L'enfant grattit un jour Et elle a trouvé son père Et elle a trouvé son père Qui travaillait avec des moissonneurs Soudain, elle s'écria Papa, oh ma tête, j'ai mal à la tête Le père dit à un serviteur Porte-le vite à sa mère Le serviteur apporta l'enfant à sa mère Celle-ci le prit sur ses genoux Mais vers midi, il mourut Alors elle monta dans la chambre d'Élisée Coucha l'enfant sur le lit Puis ferma la porte Elle se rendit au champ Appela son mari Elle lui dit Envoie-moi un serviteur avec une hanaise Je me rends vite chez le prophète de Dieu Et je reviens Son mari lui demanda Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui ? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune Même pas un jour de sabbat Ne t'inquiète pas, répondit-elle Elle sera l'hanaise Et dit au serviteur Allons-y conduis l'hanaise Tu ne m'arrêteras que si je te l'ordonne Elle partit donc en direction du mont Carmel Pour aller trouver Élisée Lorsque ce dernier la vit Le de loin Il dit à son serviteur Kéasi Regarde, c'est la femme qui me reçoit Jounem Cours donc jusque vers elle Et demande-lui si tout va bien Pour elle-même Pour son mari Et pour leur enfant La femme répondit à Kéasi Que tout allait bien Cependant quand elle arriva auprès d'Élisée Sur la montagne Elle se jeta assez près A ses pieds Kéasi voulut la repousser Mais Élisée lui dit Laisse-moi tranquille Laisse-la tranquille Elle est remplie d'une tristesse Dont j'ignore la cause Car Dieu ne me l'a pas fait connaître Au même instant La femme s'écria Est-ce moi qui t'avais demandé un fils ? Non, je t'avais même dit Ne me donne pas de faux espoirs Élysée dit à Kéasi Il était arrivé avant eux Il posa le bâton d'Élisée Sur le visage de l'enfant Mais rien ne se passa Pas un bruit Pas un mouvement Il revint donc vers le prophète Et lui annonça L'enfant ne s'est pas réveillé Lorsque Élisée parvint à la maison L'enfant mort était toujours étendu sur le lit Élisée entra dans la chambre Ferma la porte derrière lui Et se mit à prier le Seigneur Puis il le plaça sur l'enfant Bouche contre bouche Les yeux en face des yeux Et main contre les mains Et tandis qu'il était Ainsi agenouillé sur lui Le corps de l'enfant se réchauffa Élisée se releva Et se mit à marcher De long en large dans la pièce Puis il s'agenouilla de nouveau sur lui Soudain l'enfant éternua sept fois Et ouvrit les yeux Aussitôt Élisée appela Géasi Et lui dit Va chercher la mère de l'enfant Géasi descenda Dessentit la chercher Lorsqu'elle arriva Élisée lui dit Viens reprendre ton fils Elle s'avança Et se jeta au pied du prophète Et s'inclina jusqu'à terre Puis elle prit son fils et sandala La soupe immangeable Un jour Alors que la famine Régnait dans le pays Élisée était de vœux Et était revenue A Kilcal Et avait réuni Et le groupe de prophètes Autour de lui Il donna à son serviteur Il ordonna à son serviteur Mets la grande marmite Sur le feu Et prépare-nous une soupe Alors un membre du groupe S'en alla dans les champs Pour chercher les herbes Il trouva une sorte De vigne sauvage Sur laquelle il cueillit Les fourries Ressemblant à des petites courges Et en remplit la poche De son vêtement Et à son retour Il les coupa en morceaux Et les mit dans la marmite Personne ne savait Ce que c'était Mais lorsqu'on servit Cette soupe aux hommes Ils la goûtèrent Et se mirent aussitôt à crier La soupe est empoisonnée Prophète de Dieu En effet Personne ne pouvait la manger Alors Élisée ordonna D'apporter De la farine Il en mit dans sa soupe Puis dit à son serviteur Sers-en à ses jambes Et qu'ils mangent Or le contenu de leur mamite Était devenu Tout à fait mangeable Élisée nourrit Sans personne A cette même époque Un homme arriva De Baal-Chalik-Chal Il apportait Un prophète Au prophète Un pain d'orge Fait de farine nouvelle Et un sac de grain Qu'il venait de récolter Élisée dit à son serviteur De partager ses vivres Entre tous Mais le serviteur répondit Comment pourrais-je nourrir Cent personnes Avec cela ? Partage ses vivres Entre tous Reprit Élisée Car voici ce que déclare Le Seigneur Chacun aura Assez à manger Et il aura même des restes Le serviteur Répartit le pain Entre ses compagnons Chacun en mangea Et il y eut Effectivement des restes Comme le Seigneur L'avait ordonné Amen Incroyable Début de 1 Du livre de De Roi On vient de lire les chapitres 1 à 4 Je trouve que ce sont Des chapitres incroyables De la Bible Tous ces miracles Que Élisée arrive A mettre en place Ne serait-ce même Que le passage où Élie est enlevée Au ciel fin C'est incroyable C'est incroyable Un beau chapitre de rentrée Une très belle rentrée Qui s'annonce Pour nous tous Avec des miracles De la part de notre Seigneur A qui nous nous donnons Entièrement Je vous bénis Chacun d'entre vous Et je vous souhaite Une très très bonne relaxation Je vous dis A demain soir 21h Pour une prochaine vidéo De la lecture chronologique De la Bible En un an Ou plutôt 3 A tout bientôt En un an Une semaine Sous-titrage ST' 501